OK, pour moi, super. Bon, ben, faites pas le saut maintenant. Vous allez aussi voir ma face, idéalement. Donc, c'est parti. Bienvenue au webinaire du défi sportif du 22 mars 2017. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est François Géroir. C'est avec moi que vous communiquez lorsque vous faites vos inscriptions. Aujourd'hui, dans le fond, on va faire le tour de comment ça se passe les journées au défi sportif, comment bien se préparer et comment ne rien oublier. Donc, tout d'abord, parce que beaucoup d'entre vous semblez nouveau avec ce qu'est un webinaire, je vais vous expliquer comment va fonctionner celui-ci. Donc, je suis accompagné derrière la caméra de mes collègues Annie Vinceli et puis Elsa Laving. Eux vont s'occuper de tout ce qui est technique puis ils vont s'occuper du chat. Donc, pour ce qui est du chat, si jamais vous ne le voyez pas, je vous conseillerais de quitter le mode plein écran pour voir toutes les options. Donc, en haut au centre, vous devriez voir l'option affichage. Allez cliquer quitter le mode plein écran. Vous devriez être capable de voir plus de fonctionnalités. Et puis, en haut à gauche, vous devriez voir la section pour pouvoir faire le chat. On poursuit. Écrire à tous les conférenciers. Écrire à tous les conférenciers. Écrire à tous les conférenciers. Ah, et puis, ce serait important aussi de cocher, écrire à tous les conférenciers. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir… à tout… à tout le monde, excusez-moi. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir les questions que vous posez. Donc, on va répondre à tout le monde en même temps sur le chat. Il va y avoir des périodes où vous pourriez poser les questions. Donc, c'est possible d'attendre à chaque fin de section avant de poser les questions. Donc, je vais vous avertir lorsque ce sera le temps de poser les questions. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, on va faire un bilan des inscriptions. On va voir des ailes de mémoire pour ne rien oublier. On va vous expliquer comment fonctionne l'accueil et le fonctionnement du CSCR. Le CSCR, c'est le complexe sportif Claude-Rebillard. C'est là où la plupart des sports du scolaire se passent. On va voir ensemble les horaires des compétitions scolaires. On va faire quelques rappels importants par sport. Ensuite, on va faire… excusez-moi. On va parler des animations parce qu'il n'y a pas seulement que des sports au défi sportif. On va parler des cérémonies d'ouverture. Ensuite, il y aura une période des questions. Puis, on parlera des vérifications des inscriptions. Donc, les courriels que je vous ai envoyés dernièrement. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler de nos médias sociaux. On est présents sur toutes les plateformes de médias sociaux. Puis, on vous invite à vous joindre à nous. Donc, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube ou encore Instagram. C'est tout au nom du défi sportif Altergo. On a débuté aujourd'hui la même… en fait, c'est le… on a fait hashtag 5000 et moi. Donc, vous pourrez partager des photos de votre école, de vos jeunes sur vos réseaux sociaux. Je vais vous envoyer plus de détails par rapport à ça par courriel suivant le webinaire. Vous allez peut-être être appelé, être sollicité par des médias de votre région. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à contacter Vanessa ou Vanessa à commercial Altergo.ca ou encore me contacter puis je vous transférer à elle. Donc, c'est possible qu'il y ait des journaux ou des radios ou même des télés de votre région qui vous contactent pour vous poser des questions par rapport à votre participation aux défis sportifs. Quelques chiffres pour cette année. C'est la 34e édition du défi sportif. Donc, c'est du 24 au 30 avril. On va recevoir encore cette année plus de 5000 athlètes du volet élite, développement et scolaire. On va avoir tous les types de déficiences. Donc, cette année, c'est 15 pays qui vont participer à 14 sports, 7 jours de compétition, qui vont être sur 7 sites de compétition. Puis, on va recevoir environ 1200 bénévoles pour nous aider à bien faire tout ça. Dans la section des sports de développement. Cette année, on va avoir entre autres la natation olympique spéciaux et la gymnastique olympique spéciaux qui seront le samedi au Centre Claude-Rebillard. On aura aussi une compétition de hockey balle santé mentale qui va être le mercredi soir au Centre Claude-Rebillard. Ainsi qu'une compétition de volleyball en fauteuil roulant qui sera le dimanche toute la journée, encore une fois, au Centre Claude-Rebillard. Dans le volet des sports élites ou en fait des sports paralympiques. C'est donc dire tous les sports qui sont éligibles aux paralympiques. On va avoir entre autres le curling en fauteuil. On va avoir du hockey luge. On va avoir un boccia regional open. On va avoir une compétition de basketball en fauteuil roulant. Du paracycliste au circuit Gilles Villeneuve. On va avoir du karaté adapté. On va avoir du rugby en fauteuil. Ainsi qu'une compétition de power chair soccer. Bilan des inscriptions scolaires. On va passer à un petit sondage. On va vous poser une question. Vous allez pouvoir y répondre chacun de votre côté. Sondage numéro 1. On vous demande combien d'établissements scolaires participent au défi sportif Altergo en 2017. Faites vos choix. On a plein de réponses différentes. On vous donne encore quelques petites secondes pour y répondre. Donc, on va partager les résultats. Donc, selon le sondage. Il y a encore quelques réponses qui rentrent. Ce ne sera pas très long. Donc, selon ce rondage, 32% d'entre vous croyez qu'il y aura 105 écoles au défi sportif. J'aimerais vous rappeler que le record à ce jour était de 102 écoles. Et puis, on a le bonheur, la grande joie et la grande surprise de vous annoncer que cette année, notre record est maintenant de 116 écoles. Donc, 116 établissements de 10 régions différentes du Québec qui vont participer cette année au volet scolaire du défi sportif. Il y a 10 régions. J'ai fait beaucoup d'effets. Voilà. Sur notre site internet, j'ai mis des ailes de mémoire. Alors, une collègue à moi qui faisait mon poste, en fait, il y a quelques années, avait préparé des feuilles qu'on appelle les parfaits. Les parfaits, c'est des outils qui vont être disponibles sur le défisportif.com dans le volet sport scolaire. Donc, vous pouvez le télécharger. C'est des feuilles qui vont vous aider à ne rien oublier pour la préparation de vos athlètes. Donc, dans le document, on a les parfaits responsables de délégation. Donc, c'est vous. Le parfait athlète, comment l'athlète doit bien se préparer. On a aussi le parfait parent. Donc, c'est un outil qui pourrait être très utile, surtout pour ceux que ça va être leur première année qui vont participer au défi sportif. Même pour ceux que ça fait plusieurs années, c'est toujours bien d'avoir un document pour ne rien oublier, pour faire des rappels. L'accueil et le fonctionnement du centre sportif Claude Robillard. Donc, à votre arrivée, vous devrez aller vous rendre au débarcadère. Le débarcadère en autobus se fait devant le complexe sportif Claude Robillard. Donc, c'est au 1000 et 1000 journaux à Montréal. Donc, les autobus, ça va être arrivé. Il va y avoir un bénévole qui va vous attendre. Il va vous remettre des certificats ou des permis, en fait, pour avoir le droit de se stationner sur l'avenue Christophe-Colon. L'avenue Christophe-Colon va y avoir accès. Ça va être barré pour nous autres de la rue Émile Journaux jusqu'à la rue Crémazie. C'est donc dire jusqu'à l'autoroute. Il y aura possibilité aussi pour ceux qui sont en véhicule de se stationner derrière le centre Claude Robillard où il y a des flèches jaunes. Tous les stationnements sont gratuits, sauf pour celui du P4. Donc, c'est le premier près de Christophe-Colon. Ce stationnement-là est réservé aux employés du centre Claude Robillard. Tout le reste des stationnements sont gratuits et disponibles pour vous. Donc, après avoir débarqué de l'autobus ou de vos véhicules, vous devrez vous rendre aux accueils. On a deux accueils, un accueil au nord du Centre Robillard et un accueil au sud. Donc, peu importe l'entrée que vous prendrez pour entrer dans le Centre Robillard, vous allez voir une petite tente comme celle que vous pouvez voir dans l'image. Il va y avoir un bénévole ou deux qui vont vous attendre pour vous diriger. Ça va être important de chacun d'entre vous se rendre à cette tente pour avertir que vous êtes arrivés. Nous, ça va nous rassurer de savoir que si jamais on vous cherche pour une telle contre raison, on va leur poser la question à savoir si vous êtes arrivés. Si c'est possible aussi, si jamais vous êtes en retard, ça serait de m'appeler avant les compétitions. Ça sera aussi l'endroit pour aller chercher vos dossards. Donc, à côté des accueils, il va y avoir des tables où vous allez pouvoir aller chercher vos dossards qui seront dans des enveloppes au nom de votre école. Vous avez sur l'image le look des dossards qu'on va avoir en 2017. Ils sont pas mal beaux cette année, c'est aux couleurs du défi sportif. Donc, pour tout ce qui est athlétisme et mini-marathon, ce sera important d'aller chercher vos dossards avant les compétitions, donc dès votre arrivée. Les cadeaux cette année, si tu veux bien me remettre en grand écran. Donc, cette année, on s'est un peu inspiré de l'impact de Montréal. Donc, on a fait faire des couleurs à l'effigie du défi sportif. Pendant la sérémonie, ils vont pouvoir les tenir comme ça pour chanter avec nous. Donc, voilà, c'est les cadeaux qu'on va offrir à tous les athlètes cette année au défi sportif. Excusez. Ça sera pas long, on va revenir vers... Vas-y, tu peux changer de... Donc, comme je vous disais, les accueils vont être au nord et au sud. Donc, peu importe le côté que vous allez rentrer, ça va être possible de voir une table d'accueil. Les cadeaux, par contre, vont être seulement du côté nord de l'accueil. Ils vont vous avertir si jamais vous êtes au côté sud. Pour les fleurs, je voudrais aussi avertir, ça va être... Vous pouvez les distribuer avant les compétitions, mais les athlètes n'auront pas le droit de les porter pendant leurs courses. On peut le changer. Au centre sportif Claude Rebillard, ça va être important de noter qu'on ne peut pas manger sur les surfaces de sport. Donc, que ce soit dans les gyms ou dans l'omnisport, c'est vraiment interdit à la nourriture. Donc, c'est vraiment important de respecter ça. Sinon, dans les années futures, on n'aura plus le droit de participer, du moins, au centre Claude Rebillard. On a placé des tables dans les couloirs. Donc, à côté du gym A et B, au premier étage, ils vont avoir des tables. Au deuxième étage, ils vont avoir, entre autres, les aires d'animation dans le couloir central. Mais dans tout ce qui est couloirs qu'ils font autour de l'omnisport, ils vont avoir aussi des tables. Les tables pour manger, on ne peut pas les réserver. Même si vous mettez vos boîtes à lunch dessus et que vous quittez, il y a d'autres élèves et d'autres classes qui vont pouvoir utiliser ces tables-là. Donc, il n'y a aucune réservation qui se fait pour les tables. Je voulais vous dire aussi qu'il va y avoir des tables au deuxième étage, donc au niveau de la piscine, en dessous des escaliers. Donc, si les personnes en chaise roulante, il y a énormément de tables en dessous des escaliers. C'est un bel endroit pour aller prendre le dîner. À tous les jours, on va avoir des cérémonies d'ouverture. Les cérémonies d'ouverture, c'est un des beaux moments du défi sportif où toutes les classes vont pouvoir défiler devant les bénévoles, devant les spectateurs, devant les parents. Donc, à chaque matin de 9h30 à 10h15, comme je vous dis, toutes les écoles qui sont présentes peuvent défiler. Ils vont être présentés par Jean-Marie Lapointe et ses invités. La cérémonie d'ouverture, c'est Jean-Marie Lapointe, Walter Gault et leurs invités spéciaux qui viennent. Je suis content de vous dire que cette année, on va avoir comme parrain Hugo Girard qui va être avec nous le lundi, mardi et mercredi confirmé. Puis, peut-être à d'autres moments, on attend quelques reconformations de ce côté-là, mais on est bien content de compter sur l'homme fort Hugo Girard pour le défi sportif cette année. Donc, cérémonie d'ouverture, c'est aussi un moment où ce qu'on fait, les réchauffements des athlètes. Donc, souvent, c'est avec des invités comme Luca Lesilec, par exemple, qui va prendre 10 minutes pour faire un réchauffement en compétition. Donc, c'est important d'être présent. Donc, pendant cette cérémonie-là, on profite pour faire le concours « J'affiche mon école ». Donc, les écoles se sont préparées des affiches à l'effigier de leur école. Cette année, on n'a pas de restrictions. On vous demande seulement d'être original. On vous demande de faire ça à moindre coût pour être juste avec toutes les écoles. Donc, c'est un beau projet que vous pouvez faire dans les cours d'art plastique généralement. Donc, je vous donne un exemple de ce qui s'est fait dans les dernières années. Le bateau, le dracor qui a été fait, ça a été l'affiche qui a gagné l'an dernier. Donc, vous pouvez gagner un prix selon chaque année. À tous les jours, à toutes les compétitions, en fait, 15 minutes avant, on demande de faire la rencontre des entraîneurs avec le responsable de la compétition. Donc, c'est important qu'au moins une personne de chaque école doit se rendre sur le plateau de sa compétition au moins 15 minutes avant, puisque le responsable va expliquer le déroulement de la journée. Donc, c'est vraiment important d'y être pour s'assurer que tout se déroule bien, étant donné qu'on n'a pas énormément de temps pour faire les compétitions. Les horaires des compétitions scolaires. Comme je vous disais, les cérémonies sont de 9h30 à 10h15. Donc, les compétitions débutent, toutes les compétitions débutent à 10h30. Au primaire, toutes les compétitions sont de 10h30 à 13h30. Au secondaire, seulement pour les sports collectifs, les compétitions sont de 10h30 à 14h30. Donc, c'est important de prévoir que vous allez partir un peu plus tard. Après chaque compétition en sport collectif, il faut aussi prévoir qu'il va y avoir une remise des médailles qui dure entre 20 et 30 minutes. La gymnastique rythmique, c'est aussi important de noter que ça va être à l'aréna Michel-Normandin. L'aréna Michel-Normandin est collé sur le Saint-Claude-Robillard. Donc, on peut s'y rendre à pied. Le mini-marathon, lui, est au Parc Jean-Martucci. Lui-ci, c'est environ 200-300 mètres du Saint-Claude-Robillard. Donc, on peut s'y rendre à pied suite à la cérémonie d'ouverture. Les compétitions de soccer secondaire se font à l'extérieur, sur les terrains synthétiques. C'est situé aussi à côté du Saint-Claude-Robillard. Donc, peut-être une cinquantaine de mètres, on peut s'y rendre à pied. Il y a seulement le BOTCHA qui, lui, va être au Centre Pierre-Charbonneau. Donc, vous aurez vos propres moments. Vous devez vous rendre directement au Centre Pierre-Charbonneau et ne pas venir au Centre Claude-Robillard. C'est important de vérifier que vous êtes inscrit dans la bonne catégorie en sport sportif et rapporter tous les besoins de modification avant le 31 mars. À partir du 31 mars, je vais pouvoir commencer à faire les horaires. Donc, c'est important de vérifier que vous n'êtes pas trompés pour ceux qui seraient nouveaux. Je vous rappelle que je peux me déplacer à vos établissements pour aller évaluer vos écoles si jamais vous n'êtes pas certain. Sinon, on a des vidéos aussi sur la page YouTube du Défi sportif qui décrit chaque catégorie. Donc, c'est vraiment important. Si jamais vous êtes trop fort, vous êtes de catégorie A et vous êtes classé dans la catégorie C, on a le droit de vous disqualifier parce que vous êtes mal inscrit. Donc, je répète, c'est important d'être dans la bonne catégorie et de me le dire avant le 31 mars. C'est important aussi de faire imprimer l'horaire des compétitions la veille des compétitions. On apporte régulièrement des changements. À tous les jours, il y a des entraîneurs qui vont me dire que certains élèves ne peuvent plus venir. Donc, on crée des changements dans l'horaire. C'est jamais des grands changements, mais c'est des changements minimes. Si vous n'avez pas le bon horaire, ça peut porter à confusion. C'est vraiment important que tout le monde soit sur la même page le jour des compétitions parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'élèves cette année et on ne doit pas être en retard. Pour l'athlétisme et la natation, s'assurer d'avoir imprimé l'horaire avec le titre horaire final. Si vous n'avez pas en haut de la page de votre horaire écrit horaire final, vous n'aurez pas le bon horaire le jour de la compétition. Donc, généralement, j'essaie de le mettre une journée avant, donc 24 heures avant les compétitions, pour que vous puissiez bien vous préparer. Si jamais, je vais placer des horaires sur l'Internet avant 24 heures, mais par contre, ils seront tout le temps sujets à modifications. Ce ne sera jamais des grosses modifications, mais c'est important, comme je répète que c'est important, d'avoir vos jeunes dans les bonnes vagues pour que tout se déroule bien. En cas de recteur, pour les équipes, pour les sports collectifs, les équipes ont 5 minutes de sourcils lors de la première partie avant d'être disqualifiées. La première partie, c'est celle qui est à 10h30. Donc, ce n'est pas la première partie d'une équipe, c'est la première partie de la compétition. Donc, on comprend que certains d'entre vous peuvent être pris dans le trafic ou d'autres raisons, mais à 10h30, vous devez vous assurer d'être arrivé, puis vous aurez jusqu'à maximum 10h35 pour débuter la partie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? On vous donne un petit moment pour le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Personne, vous pouvez écrire. Ma collègue Annie Vincelli s'ennuie un peu, elle aimerait beaucoup chatter avec vous autres. Elle ne trouve pas ça normal que vous n'ayez pas de questions. Donc, n'hésitez pas à profiter du chat si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Dans les années passées, l'heure d'arrivée des écoles était considérée au niveau de l'organisation de l'horaire des tournois en sport collectif. Est-ce que cette considération est maintenue? De notre côté, nous aurions la difficulté à nous présenter avant 10h30 de Gabriel Barrette. Oui, si vous pensez ne pas être capable, ne pas être en mesure d'être arrivé à 10h30 ou si vous pensez que vous risquez d'arriver trop juste, simplement m'envoyer un courriel. Je m'assurais de ne pas vous placer dans les premières parties. Donc, probablement que je vous placerais plus vers 11h pour votre première partie ou même plus tard. Donc, seulement m'envoyer un courriel par rapport à ça. C'est une bonne question Gabriel. Où est-ce qu'on trouve les parfaits? C'est sur le site du Défi sportif Altergo, dans la section Athlètes, section Sports scolaire. Vous allez voir, il y a un onglet où le télécharger dans cette page-là. À quelle heure on peut arriver au CSCR? Vous pouvez arriver à l'heure que vous voulez. Idéalement, avant 9h30 où les cérémonies du voiture vont débuter. Moi, je suis sur place à partir de 6h30. Donc, si vous voulez venir me voir à 6h30, aucun problème. Est-ce qu'on va avoir le Powerpoint à la fin du webinaire? Le Powerpoint est enregistré. Donc, on va le mettre sur notre page YouTube du Défi sportif. Je vais vous envoyer un lien quelques heures après la fin de ce webinaire pour que vous puissiez le revoir. Le Boccia n'était pas au stade olympique? Le Boccia, non, ne sera pas au stade olympique. Par contre, le centre Pierre Charbonneau, c'est tout juste à côté du stade olympique. Donc, pour ceux qui sont habitués de le faire à l'Arena Maurice Richard, en fait, c'est environ 50 mètres de l'Arena Maurice Richard. Et une dernière question, est-ce qu'il est possible de vous envoyer des vidéos pour évaluer nos équipes lorsqu'il y a un doute? Oui, si vous pouvez me transférer un vidéo, c'est un autre moyen, ça m'évite de me déplacer même. Donc, on peut faire comme cela. Il y a des questions spécifiques sur le marathon et la gymnastique, mais on y reviendra plus tard. Oui, je vais rester quelques minutes aussi après le webinaire pour ceux qui voudraient poser d'autres questions. Sinon, on va garder les questions en notes, puis je répondrai par courriel ou seulement à la personne qui a posé la question. On va continuer. Quelques rappels par rapport au sport. On vous rappelle que le mot clé au défi sportif, c'est le respect. C'est important que les équipes fassent jouer tous leurs joueurs de manière équitable. On rappelle que ça s'appelle du sport inclusif. Donc, on doit inclure tous les joueurs. Ce n'est pas normal. On va prendre les présences de tous les joueurs qui jouent sur le jeu. Si jamais on remarque un joueur rester sur le banc toute la partie, à moins que ce soit dû à une blessure, on a le droit de disqualifier les équipes. C'est important aussi de respecter que votre meilleur joueur qui score 5 buts par partie, idéalement ne peut pas le faire jouer toute la partie. Il doit faire du banc comme les autres joueurs lui aussi. Donc, c'est important le mot sport inclusif. Je pense que ça dit tout. Ça fait partie des valeurs du défi sportif. En athlétisme à la course, comme je disais tout à l'heure, c'est important d'aller chercher les deux sorts. Il va y avoir une liste dans vos enveloppes pour les distribuer à vos athlètes. Ils auront le même deux sorts s'ils font plusieurs sports, plusieurs épreuves. Donc, qu'ils fassent le lancer, les courses ou les sauts. Ça va être le même deux sorts pour les résultats. Ça va être important pour les courses d'être alerte au numéro de vague. On vous demande d'être prêt derrière, dans votre couloir, sur les chaises qui vont être attribuées à ça. Au moins deux vagues en avance. Comme ça, ça va mieux rouler. Comme ça, on va pouvoir finir dans les temps et tout le monde va pouvoir participer. Ça va être important. Sur l'horaire, vous verrez que je vais écrire qu'il y a un côté S et un côté Ouest. Ça va être identifié quand vous arrivez au centre Claude Robillard. Du côté S, ça va être tous les élèves qui ont des limitations visuelles et ou sans handicap physique debout. Du côté Ouest, ça va être les compétitions pour tous les élèves qui vont être en chaise roulante, en marchette, en tricycle ou avec handicap physique debout. Ça, c'est un plan de l'Omnisport, un plan de ce que ça va avoir l'air pendant les compétitions. Vous pouvez voir le côté S, ça va être le côté que va avoir la scène. Le côté Ouest, c'est le côté que vous allez faire les entrées pour les cérémonies d'ouverture. Vous pouvez voir du côté en haut de la page. C'est là que les sauts en longueur avec élan vont avoir lieu. Un peu plus bas, ça va être les plateaux de lancer du poids. Dans le milieu, ça va être le plateau des sauts sans élan. Et au bas complètement, ça va être le plateau du circuit d'habileté. Au lancer du poids, on vous rappelle que c'est important de respecter la technique. On ne peut pas lancer le poids avec une technique de lancer du baseball. C'est important d'utiliser l'épaule pour faire son lancer. Il va y avoir une personne pour juger. On s'entend que la personne est au courant que certains élèves ont des limitations physiques ou autres. Donc, on n'est pas extrêmement sévères par rapport à ça. Tout le monde va avoir au moins un résultat de bon, peu importe la technique qu'ils utilisent. Mais on va quand même faire attention de respecter la bonne technique. Après le premier lancer, ça se peut que le juge vous reprenne ou explique aux jeunes comment lancer comme il faut. Il va y avoir trois plateaux de lancer du poids qui vont être identifiés. Un plateau va être pour la catégorie garçon. Un plateau va être pour la catégorie fille. Et l'autre plateau va être pour la catégorie handicap physique. Donc, tout ce qui est en chaise ou handicap physique ou en marchette. Dans le fond, tout ce qui est aide à mobilité va être dans la troisième catégorie. Il n'y a aucun ordre de passage. Les premiers arrivés pour chaque plateau, ça va être les premiers à lancer. Donc, c'est ça la zone. Il va y avoir des zones d'attente. Et puis, tout le monde a le droit à deux essais. Comme je disais tout le temps, il y a au moins un essai garanti si jamais les lancers ne sont pas faits de la bonne façon. Tout le monde va avoir au moins un résultat. Donc, les sauts en longueur. On a les sauts en longueur avec élan et des sauts sans élan. Encore une fois, il n'y a aucun ordre de passage. Les premiers qui vont être arrivés dans les files d'attente, ça va être les premiers à passer. Pour ce qui est du saut avec élan, je vous rappelle le règlement de la planche d'appel. Si jamais vous dépassez, vos élèves dépassent deux fois lors de leurs deux essais la planche d'appel, on va prendre la mesure à partir du bac de sable. Donc, ça ne les avantage pas, mais ça garantit un résultat à tout le monde. Pour ce qui est des sauts sans élan, comme c'est plus rapide, on a le droit à trois essais. Il va y avoir deux plateaux de sauts sans élan. Donc, il n'y a pas d'identification pour aller dans une file ou l'autre. C'est la même affaire. Le circuit d'habileté, encore une fois, il n'y a aucun ordre de passage. On accorde un 15 minutes avant les compétitions pour que les athlètes puissent faire des tours d'essais. On s'entend probablement que vous n'avez pas un plateau qui est identique à celui qu'on va avoir au défi sportif, qui va être sûrement similaire, mais non identique. Donc, pour qu'ils puissent s'acclimater à notre parcours, on va laisser un 15 minutes pour faire les essais. Cette année, c'est un circuit semblable à l'an dernier, mais qui est quand même nouveau. Donc, c'est important d'aller voir dans le livre de règlement, si jamais vous n'êtes pas familier avec celui-ci, pour bien se préparer. Cette année, c'est la première fois. On a un niveau A et un niveau B. Donc, le niveau A, si vous êtes inscrit dedans, c'est que vous allez faire certaines épreuves du circuit à reculons. Le niveau B, ce sera tout de face. Donc, voilà pour le circuit d'habileté. Ça, c'est un exemple de ce que vous allez voir dans le livre des règlements pour vous expliquer le plateau du circuit d'habileté. Si jamais il y a des questions par rapport au circuit d'habileté, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Je vais vous aider à mieux comprendre ce plateau. Baseball, c'est la nouveauté au défi sportif cette année. Donc, il y a plusieurs entraîneurs qui m'ont écrit parce qu'il y avait des inquiétudes. Il y avait peur de ne pas être prêt ou de ne pas comprendre tous les règlements. Je ne voudrais pas vous inquiéter. C'est une initiation. Donc, il n'y aura pas de médaille, même si on va faire des parties. On peut quand même appeler ça une compétition. Tout le monde va s'ajuster. Donc, on va avoir la fédération de baseball qui va être avec nous. On va avoir un monsieur du programme Challenger qui est un programme du baseball adapté au Canada qui va être avec nous. On va avoir un responsable du plateau qui va être bien préparé. On va prendre le temps de bien faire les choses, de bien respecter nos règlements et de s'assurer que tout le monde comprend bien. Puis, tout le monde va passer une belle journée. Comme on disait plus tôt dans la réunion cette année, cette année, on prête l'équipement. Donc, on vous garantit d'avoir tout l'équipement si jamais vous n'avez pas pu vous en procurer. Si jamais vos élèves ont leurs propres gants de baseball, vous avez déjà vos propres bâtons, vous avez déjà vos propres casques, on vous conseille de les amener. C'est toujours plaisant d'avoir son propre équipement auquel on est habitué. Mais si jamais vous n'en avez pas, on peut vous le procurer. Je rappelle que cette année, tout le monde s'inscrit dans la catégorie B. Donc, pour ce qui est des copains au niveau défensif, vous allez avoir le droit à trois copains pour aider à diriger les jeunes au bon endroit. Et au bâton, lorsque vous êtes au bâton, on rappelle que vous devez fournir le lanceur et le receveur. On m'a posé une question aujourd'hui à savoir c'était quoi la distance pour le lanceur. Le lanceur peut lancer de 5 à 15 pieds. Ce sera à vous de juger, selon l'athlète, c'est quoi la distance idéale pour lui lancer la balle. Puis, après trois essais, s'il n'a pas réussi à frapper avec des lancers, il pourra toujours utiliser le t-bar. Donc, tout le monde devrait être en mesure de frapper la balle. Le lundi, on va avoir que du niveau secondaire cette année. On a six équipes au niveau secondaire. On est vraiment content d'avoir eu plusieurs équipes pour une première année. Donc, ça va être au niveau secondaire. Les terrains sont situés tout juste au côté sud du Saint-Claude-Robillard à l'extérieur. Donc, le vendredi, on a un niveau primaire et deux équipes de niveau secondaire. Donc, on va utiliser deux terrains différents pour la compétition. Donc, comme c'est à l'extérieur, on vous rappelle de prévoir les intempéries. Basketball, cette année, on a eu énormément d'inscriptions, beaucoup plus que par les années passées. Donc, on a divisé la compétition en deux journées. Le mardi, on va avoir la catégorie A. On a seulement quatre équipes. Donc, on va pouvoir faire des parties un peu plus longues. On va accorder donc des périodes d'échauffement qui vont durer 10 minutes entre les matchs. Puis, on va rallonger les parties à 20 minutes. Donc, le maximum permis pendant le défi sportif. Le jeudi, on va avoir les catégories B et C. Comme on a beaucoup plus d'équipes dans les catégories B et C, les parties vont durer 15 minutes. Puis, on va permettre des périodes d'échauffement de 4 minutes entre les parties. Encore une fois, comme tous les autres sports, il est important de faire jouer tout son banc. On va prendre les présences des joueurs qui sont sur le jeu, pour s'assurer que tout le monde joue au moins une fois. Au Batcha, comme je disais tantôt, ça va se produire au centre sportif Pierre Charbonneau. Il va y avoir la présence d'athlètes internationaux qui vont faire des pratiques en même temps que les parties de vos jeunes. Les remises de médailles vont se faire immédiatement après les compétitions à 13h30, pendant la sérémonie d'ouverture de l'international. Donc, vous allez être… Les sérémonies d'ouverture vont débuter avec les remises de médailles de vos jeunes. Donc, il va y avoir beaucoup de spectateurs de niveau international pour applaudir vos athlètes. La gymnastique rythmique, il faut être prêt pour le début de la compétition à 10h30, sauf pour le lundi. Je vous explique pourquoi on écrit ça. C'est parce qu'il faut prévoir que ça prend peut-être plus de 15 minutes pour être prêt à l'aréna Michel-Normandin. Donc, peut-être ne pas assister à la totalité de la sérémonie d'ouverture qui se termine vers 10h15. Donc, sauf pour le lundi. Le lundi, il y a moins d'inscriptions. Donc, on va vous permettre d'assister complètement à la sérémonie d'ouverture et commencer les compétitions plus aux alentours de 11h. On avait une question sur la gymnastique. Oui. Est-ce qu'on va avoir encore des choses en groupe cette année? La catégorie groupe cette année? C'est possible de s'y inscrire. Il fallait l'avoir déjà fait, si jamais ce n'est pas fait. Mais oui, c'est possible. Puis, si jamais on a le temps, on aimerait ça aussi encore faire la danse des professeurs à la fin des compétitions. C'est une tradition parfois. On essaie de faire une nouvelle tradition quand on a le temps. Donc, si jamais vous cherchez les routines, ce qui ne devrait pas être le cas, vous devez déjà être en train de vous préparer, mais il se trouve sur notre page YouTube du défi sportif Altergo. Donc, voilà le plan de l'aréna Michel-Normandin. Je vous le mets là parce que je voulais juste vous dire qu'il faut rentrer sur le côté de l'aréna et non en face de l'aréna pour les athlètes. Donc, c'est important de se rendre sur le côté, voir des affiches pour identifier où se rendre pour s'y rendre. Puis, voir les gens à l'accueil qui vont aussi vous montrer le chemin. Au hockey balle, on rappelle que le casque est obligatoire au défi sportif Altergo. Tout le reste de l'équipement, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Si jamais vous n'avez pas la grille, les lunettes aussi sont obligatoires par contre. Encore une fois, comme tout pour tous les autres sports, c'est important de faire jouer son banc de manière équitable. Donc, on fait jouer tout le monde de façon égale. Sondage. Deuxième sondage. Donc, à la question, est-ce que j'ai le droit d'accompagner mes athlètes sur la piste du mini-marathon? Vous avez plusieurs choix. La première réponse est non, en gros caractère. Oui, car mon athlète est différent des autres. Oui, s'il est inscrit à la marche participative. Ou oui, parce que moi aussi, j'aime ça courir. On vous laisse un petit 10 secondes pour répondre. Donc, vous avez répondu à 50% oui s'il est inscrit à la marche participative, à 45% non et à 5% oui parce que moi aussi, j'aime ça courir. Bon, je crois que je vais imaginer que les 5% qui ont inscrit que c'est parce qu'ils aiment aussi ça courir. Ils faisaient une blague. Donc, j'espère que c'est une blague du moins. La vraie réponse, c'est oui, si vous êtes inscrit à la marche participative. Donc, on n'a pas besoin, tous les jeunes qui sont inscrit à la marche participative ont le droit d'être accompagnés. Deuxième raison qu'on aurait le droit d'être accompagnés, c'est si on est inscrit avec un athlète avec une limitation visuelle. Donc, si vous êtes inscrit, vous aviez le droit de dire qu'il y a besoin d'un accompagnateur. Dans ces cas-ci, l'accompagnateur va devoir porter le dossard accompagnateur. Donc, personne sans le dossard accompagnateur dans les autres courses que marche participative auront le droit d'être sur le plateau de la course. Si jamais vous n'étiez pas au courant de cette règle, on a encore jusqu'au 31 mars pour faire les changements. Donc, ça serait le temps. Si vous pensez que votre jeune ne pourra pas courir seul le 1 ou le 3 kilomètres, on peut le mettre à la marche participative. Vous allez avoir des puces sur les dossards de chaque jeune. Donc, ça va être important d'attribuer les bons dossards aux bons jeunes. Ça va être identifié dans votre enveloppe. La puce, ça va prendre le temps de chaque jeune. Donc, pour pouvoir qu'on puisse mettre les résultats sur Internet plus tard. Le premier départ va se faire vers 11 heures. Vous aurez donc le temps d'assister à toute la sérémonie d'ouverture. Puis ensuite, vous rentrez tranquillement au parc Jean-Martucci où va se dérouler la compétition. Pour ceux qui auraient peur que les grands et les petits partent en même temps, on fait des départs différents pour les jeunes du primaire et du secondaire. Donc, ils ne devraient pas se croiser sur la rue pendant qu'ils courent. Les départs se font donc en continu. On n'attendra pas nécessairement que le départ de la course secondaire soit terminé avant de partir celui du primaire. Donc, il faut être alerte. Ça va aller quand même rapidement. Il y a un point de rassemblement qui se fait au terrain de baseball du parc Jean-Martucci. Donc, on réunit tout le monde là-bas. On va avoir un animateur qui va vous expliquer le déroulement des courses. Puis, ça va être idéal pour tout le monde. Pour les accompagnateurs, je répète que les seuls qui ont le droit, c'est pendant la marche participative ou si vous aviez identifié que votre athlète avec une limitation visuelle en avait besoin. Pour ce qui est des compétitions de la marche, on va avoir des juges tout autour du parcours. Donc, les jeunes, ça va être important qu'ils marchent au parcours. Ils n'auront pas le droit de courir. Si jamais ils se mettent à courir, nos juges vont les avertir rapidement. On pourrait laisser, par exemple, accepter du moins qu'ils fassent 2-3 pas. Si on voit qu'ils ralentissent tout de suite, qu'ils n'ont pas couru sur une longue distance, on va juste donner un avertissement. On ne va pas disqualifier facilement si jamais ils font un peu de jogging autour. Mais, idéalement, c'est une marche. C'est important de respecter les règles. À chaque année, on est obligé de disqualifier 3 ou 4 athlètes parce qu'ils ont couru la majorité du parcours. À la sortie du Saint-Claude-Robillard, on va voir des gens des pieds du bus qui vont vous identifier comment vous rendre au parc Jean-Marc Tucci. On va aussi la police du SPVM qui va être avec nous pour aider à traverser les rues de façon sécuritaire et qui vont barrer les rues autour du parc Jean-Marc Tucci pour les compétitions. Sur place, on va avoir des collations à fournir aux athlètes. On va avoir des fruits et des petits muffins à distribuer. On vous demande d'apporter votre propre eau. Il n'y a pas de point de distribution d'eau au terrain de baseball. Donc, ce serait important de prévoir des gourdes d'eau pour vos athlètes ou du moins des breuvages parce qu'ils vont quand même courir, ils vont avoir chaud. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent prendre des photos avec l'Arche ou encore avec les polices qui vont être en moto après les compétitions, c'est possible. Donc, ce sera d'attendre après la dernière compétition pour pouvoir prendre ces photos-là en groupe. Donc, c'est un plan du terrain de baseball du parc Marc Tucci. Il y a une erreur sur ce plan. Les toilettes vont être sur le gazon. Comme ça, ce ne sera pas trop difficile pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Sur la piste d'avertissement du terrain de baseball, ça va être la file d'attente pour pouvoir aller se présenter au début de la compétition. Donc, on va vous appeler. Vous allez recevoir un horaire à l'avance. Puis, on va vous appeler quand ça va être votre tour. On va vous demander de vous rendre dans cette piste d'attente afin de vous rendre chacun votre tour au départ. Il y a aussi une entrée pour les retardataires. Donc, ceux qui n'arriveront pas avant 11 heures, on va leur demander de rentrer du côté du Diamond, du baseball. Pour ceux qui vont arriver à l'avance, vous allez pouvoir entrer directement dans la partie du champ pour entrer sur le terrain. Donc, le parcours, ça ressemble à ceci. C'est donc un aller-retour autour des rues du parc Jean-Marc Tucci. Donc, c'est un 1 km aller-retour. On va partir d'un côté de la rue. Généralement, on part du côté de la droite. Et puis, on revient du côté de la gauche. Pour ce qui est du 3 km, on fait un parcours un peu plus long qu'ils vont devoir parcourir deux fois. Donc, on doit faire le parcours au complet deux fois. Aller à la passion. C'est important d'être prêt pour le début de la compétition à 10h30. Donc, pour la gymnastique rythmique, c'est important de prévoir que vous allez avoir besoin d'un certain temps pour changer vos athlètes. Donc, ne peut-être pas assister ou ne pas assister du tout à la série d'ouverture pour être certain d'être prêt pour 10h30. Au niveau primaire, comme il y a un peu moins d'inscriptions, on va vous laisser participer aux secondes ouvertures. Puis, les compétitions vont débuter à 11h. Donc, ça se fait à vous de juger si vous avez le temps nécessaire pour participer à la seconde ouverture. Les vestiaires sont situés au premier sous-sol. Donc, vous allez avoir des escaliers à descendre, mais aussi des ascenseurs qui s'y rendent. Donc, c'est accessible pour tous. Soccer secondaire, le lundi, on va avoir le niveau A et B. Le mardi, ça va être le niveau C. C'est important de prévoir des vêtements en cas d'intempéries. Puis, les terrains sont en gazon synthétique. Ils font 60 mètres par 27,5 mètres. On va avoir des arbitres fédérés de la Fédération du Soccer du Québec qui vont être sur place comme dans les années précédentes. Soccer primaire, ça se passe à l'intérieur autour de bandes gonflables. Donc, c'est avec le ballon jaune que vous voyez, qui ressemble à une grosse balle de tennis. Donc, il va avoir les niveaux A, B et C. Cette année, on a un peu plus d'inscriptions que les années passées. Donc, il va avoir un terrain pour chaque catégorie. Le A va avoir son terrain, le B va avoir son terrain et le C va avoir son propre terrain. Donc, ça va faciliter l'horaire. Je vous rappelle que ça finit à 1h30. Ça va être suivi d'une remise de médailles. Au volleyball, on voulait juste faire un rappel que les ballons en brûte de ruche, ça va être en latex. Donc, s'il y a des allergies au latex, c'est important de porter des gants. Le ballon, c'est la grosse baudusque que vous voyez. Donc, pour toutes les catégories cette année encore. Le système de rotation fait en sorte que tout le monde devrait jouer de façon équitable pour l'équipe. Donc, on commence par la position 1 et on fait la rotation jusqu'à la position numéro 6. Ensuite, on va sur le banc. La personne qui était sur le banc va retourner sur la position 1. Le service ne se fait pas à l'arrière de la piste, mais bien au centre, à l'avant. Donc, où c'est identifié sur la flèche, c'est environ à 2 mètres du filet. Voir des cônes autour pour délimiter le terrain. Côte vestimentaire au défi sportif, c'est important de s'habiller en sport. Donc, tout ce qui est jeans, c'est interdit. Donc, on vous demande aussi de porter des chandails à l'effigie de votre école, puis de porter des espadrilles pour tous les sports, même pour le botch. Résultats et remise de médailles. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au sport? On demandait si on avait des vidéos pour la technique du lancer du poids. Bien, on n'a pas de vidéos du défi sportif, mais je pourrais vous envoyer des liens. Je vais vous envoyer un courriel, de toute façon, avec le lien pour revoir ce webinaire. J'ajouterai des liens pour les bonnes techniques pour le lancer du poids. Au baseball, le bâton utilisé est le même que celui reçu dans les trousses. Oui, s'il y en a parmi vous qui ont reçu, je sais qu'il y en a plusieurs, qui ont reçu les trousses fournies par la Fédération du baseball. C'est les mêmes bâtons qu'on utilisés pendant le défi sportif. Si jamais vous n'avez pas eu la trousse, puis que vous voulez savoir de quoi a l'air le bâton, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai une photo ou une vidéo pour vous le montrer. Quelles sont la grandeur des vues de soccer? Par cœur, je ne sais plus. Mais pour le primaire, c'est des ballons, des buts de handball. Puis pour le soccer, c'est des extérieurs, c'est les buts de mi-terrain. Ils sont dans le livre des règlements. Sinon, je peux toujours les envoyer par courriel. Une autre petite question pour le soccer. Est-ce que les crampons sont permis? Les crampons sont permis à l'extérieur. Ce n'est pas obligatoire, mais oui, ils sont permis à l'extérieur. Les protèges tibia sont obligés en fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, c'est bon. On va passer à la partie résultats et remise de médailles. Donc, les résultats devraient afficher au plus tard 24 heures après les compétitions. Généralement, on arrive à les mettre en ligne une heure ou deux suite aux compétitions. Mais donc, on se donne une largeste avec 24 heures maximum par compétition. Les résultats qui vont être affichés sur Internet sont officiels, donc sans appel. Vous ne pouvez pas m'écrire trois jours après compétition pour essayer de faire changer les résultats. Donc, un coup, ils sont affichés, ils ont été vérifiés, puis c'est ça les résultats. Pour ce qui est de la gymnastique rythmique secondaire et athlétisme secondaire, lancer du poids soit en longueur, sans allant et avec allant. Les compétitions seront sur deux jours. Donc, les résultats seront affichés seulement suite à la deuxième journée. On va faire la compilation des deux journées ensemble. Puis, on va afficher les résultats 24 heures après la deuxième journée ou quelques heures après, le plus rapidement possible du mois. Il y avait une question sur le hockey, si les bâtons étaient obligatoirement en plastique. Oui, les bâtons au hockey doivent obligatoirement être en plastique. Pour la personne qui aurait posé la question, vous pouvez toujours m'envoyer une photo des bâtons que vous avez. Je vous avertirai si c'est légal ou non pour le défi sportif. Donc, les résultats vont être affichés sur notre site internet, dans la section athlète résultats. Donc, à tous les jours, ça va être affiché selon la journée que vous avez participé au nom de votre sport. Les remises de médailles pour tout ce qui est sport collectif se font directement après les compétitions. C'est généralement animé par Jean-Marie Lapointe ou un autre animateur. On évite des dignitaires et des fois des personnalités publiques. Donc, par respect pour les autres équipes et par respect pour la compétition, on vous demande de rester. Ça dure, comme je disais, entre 20 et une demi-heure après la compétition. C'est un beau moment pour les jeunes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, c'est important de rester jusqu'à la fin et d'applaudir les autres équipes aussi lorsque vous remportez les médailles. Pour ce qui est des médailles en sport individuel, comme l'athlétisme, le mini-marathon, la gymnastique ethnique ou la natation, on fait des remises des médailles dans les écoles. C'est possible de nous inviter à votre école pour qu'on puisse faire une cérémonie avec vous pour vos élèves. Pour ce faire, vous pouvez aller sur notre site internet pour télécharger le formulaire de demande de remise de médailles. Ça se trouve dans la section athlètes sports scolaires sur le défisportif.com. Vous avez jusqu'au 14 avril pour faire la demande de la visite de notre équipe à votre école. Si vous voulez faire votre propre cérémonie, on peut aussi envoyer les médailles par courriel. Donc, si vous ne faites pas de demande pour recevoir la visite de l'équipe du défi sportif pour une remise de médailles, on va vous l'envoyer par courriel, généralement la semaine qui suit le défi sportif. Par la poste. Par la poste, oui, par courriel. J'ai dit par courriel, hein? C'est par courrier, excusez, je me suis trompé. Par courrier, les médailles, ça s'envoie mal par courriel. Donc, voilà. Cette année encore, on offre des initiations pour tout le monde. Donc, le samedi, on va avoir une compétition de natation olympique spéciaux. Donc, si vous savez que vous avez des élèves qui seraient intéressés à faire de la natation puis qui seraient éligibles à participer aux olympiques spéciaux, donc de l'imitation intellectuelle ou tout ce qui est TSA, il y a possibilité de s'inscrire puis de faire partie de la compétition. Vous seriez parrainés par un coach des olympiques spéciaux. Il va avoir aussi des activités d'initiation au hockey sur luge pour les jeunes. Il va avoir une activité d'initiation au baseball le samedi. D'ailleurs, je vous remercie. On a quand même beaucoup d'inscriptions pour l'initiation au baseball. Donc, c'est vous qui avez partagé avec les parents de vos élèves les invitations. On n'a pas beaucoup d'élèves en fauteuil roulant et je pense qu'on tenait à le spécifier. S'ils sont en fauteuil roulant, ils peuvent participer au baseball. Il a été adapté à ce que ça soit disponible pour tout le monde, que tout le monde puisse jouer au baseball. Il va avoir une activité d'initiation par attire. On l'a laissé dans la page, mais ce n'est pas pour les jeunes. Il faut être un adulte pour participer à cette initiation-là. Le dimanche, il va avoir une activité d'initiation au karaté au Saint-Claude-Robillard. Et puis, le mardi, pour le scolaire, il y a une activité d'initiation au goalball. On vous invite à vous y inscrire. Ce n'est pas obligé, c'est sans coup. Puis, vous pouvez vous inscrire en écrivant. Ça va être en même temps que les compétitions scolaires. Avoir une ancienne joueuse paralympique qui va être avec nous pour faire l'initiation. Puis, c'est un sport qui a besoin d'athlètes. Donc, on vous invite fortement à vous y inscrire pour les jeunes, pour des limitations visuelles. C'est un beau sport. On a reçu une activité qui s'appelle Paralympien Recherché. Paralympien Recherché, c'est une activité qui est organisée avec la Fédération des Parasports du Canada. Donc, ce n'est pas obligatoire d'être un athlète qui a un espoir paralympien pour participer à cette activité-là. Donc, ce qu'il faut pour pouvoir participer, c'est d'être âgé de 14 à 35 ans. Donc, c'est juste éligible pour les gens du secondaire. Il faut avoir une limitation physique ou visuelle. Donc, pour être un paralympien, il faut avoir une limitation physique ou visuelle. On ne peut pas être un athlète avec une limitation intellectuelle. Dans ce cas-ci, ce serait des Olympiques spéciaux. Il n'y a aucune expérience qui est demandée. Puis, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être un potentiel athlète paralympique. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une série de tests avec tous les athlètes qui vont s'y présenter. Puis, ils vont lui référer un sport selon ses résultats des tests qu'ils vont avoir faits. Donc, pour des élèves qui voudraient s'initier à des sports, c'est une bonne référence. Dans le fond, ils ont fait des études puis ils vont pouvoir le référer au sport qui, probablement, lui-ci est le mieux. Donc, ce n'est pas nécessairement concentré sur la haute préférence, mais des cheminements fournis pour tous les participants après l'activité. Donc, il y a un suivi qui se fait après l'activité avec tous les athlètes et avec leurs parents. Encore cette année, il va y avoir des aires d'animation. Donc, on va encore avoir le Carrefour Hydro-Québec. On va avoir la zone d'essai sportif Loto-Québec. Puis, on va avoir le parcours Choisir de gagner. Je ne vous nommerai pas toutes les activités qui vont être là. Mais, on vous rappelle que cette année, on ramène le photobooth, le populaire photobooth encore cette année. Donc, c'est un endroit où tous les athlètes peuvent prendre des photos avec leurs coéquipiers. Il y a un fond d'écran vert. Donc, on met une image à l'effigie du défi sportif. Ça fait des beaux souvenirs pour tous les athlètes. Et c'est très, très populaire. Et François, quel est l'horaire de cette aire d'animation? C'est tous les jours pendant toute la durée des sports et même plus. Donc, si je ne me trompe pas, c'est juste que c'est de 10h à 3h à tous les jours. Donc, vous pouvez y aller avant vos compétitions. Vous pouvez même y aller après vos compétitions jusqu'à 3h. Du lundi au vendredi. Est-ce qu'il est toujours possible de s'inscrire pour les initiations du samedi? Oui, il y a toujours possibilité. Vous pouvez m'écrire un courriel par rapport à ça. Il y a encore de la place dans tous les sports. Pour les remboursements des frais de transport, c'est très important. La date limite est le 26 mai. Si le 26 mai, je n'ai pas reçu vos factures et puis votre formulaire de demande de remboursement de transport, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Moi, je remets ces formulaires-là le 26 mai à mon administration. Si je reçois le 27 mai, on va déjà calculer nos remboursements et puis je ne pourrai pas rien faire pour vous. Donc, très important de marquer dans votre calendrier maximum le 26 mai 2017. Le programme de remboursement des transports, je vous le rappelle. Donc, peu importe le point de départ, chaque école pourrait avoir à assumer comme autant d'environ 170$ pour chaque autobus ou véhicule de location. Quand on dit autobus ou véhicule de location, ça n'inclut pas des autobus voyageurs ou des autobus de luxe. Donc, ça doit être des autobus scolaires ou adaptés. Donc, utiliser pour transporter un nombre conséquent de participants au volet scolaire du défi sportif. On spécifie aussi que c'est que pour les participants, donc pas pour les accompagnateurs. Donc, si vous décidiez d'utiliser une deuxième autobus parce que vous voulez amener une classe du régulier pour accompagner vos jeunes, cette deuxième autobus-là, on ne pourrait pas vous offrir de remboursement pour celle-ci. L'excédent de la facture avant les taxes, donc les taxes de votre facture, c'est vous qui devez les payer, sera remboursé après l'analyse des demandes et sous réserve de la disponibilité des fonds par le projet de choisir de gagner. Donc, cette année, comme on a un record d'école, on a été obligé d'ajouter cette règle-là pour s'assurer qu'on avait assez d'argent pour payer en fait. On a une limite de fond, elle est quand même assez élevée, mais on espère, on vous demande si possible de faire un effort de votre côté, d'essayer d'obtenir les meilleurs prix possibles pour que tout le monde puisse profiter encore une année de ces remboursements des transports-là. Je vais donner, par exemple, il y a des écoles éloignées de Québec, de Trois-Rivières ou encore de l'Outaouais qui ont décidé de covoiturer, donc d'utiliser la même autobus pour se rendre aux défis sportifs, c'est un beau moyen de faire sa part. On a aussi des écoles qui, au lieu d'utiliser des autobus adaptés, comme qui n'étaient pas très éloignées du Centre-Claude-Robillon, ont décidé d'utiliser des taxis en se rendant compte que c'était moins cher, puis on va quand même offrir un remboursement des transports à ces écoles-là. C'est juste avantageux pour eux et pour nous. Donc, tout le monde est gagnant lorsque tout le monde met sa main à la pâte pour payer un peu moins cher. Donc, ce formulaire se trouve, comme tous les autres formulaires ou les parfaits, dans la section athlètes et sports scolaires, que vous pouvez télécharger sur le défisportif.com. Si vous revenez au défi sportif, vous avez l'option de faire des commandes de boîte à lunch, c'est optionnel. On a déjà eu des prix avantageux cette année. On a des prix encore bons, mais pas aussi avantageux qu'avant. Donc, pour les étudiants, une boîte à lunch, c'est au coût de 7$ par boîte à lunch. Pour les adultes, c'est 8$ et 50$. Les formulaires pour commander la boîte à lunch se retrouvent sur le défisportif.com. Puis, ceux qui ont fait des demandes lors de l'inscription, je vais vous envoyer personnellement les instructions pour que vous fassiez les commandes. Pour tout ce qui est bénévole au défisportif.com, au défisportif, tous ceux qui vont porter des t-shirts bleus, c'est des responsables de plateau. C'est des gens qui vont avoir des walkie-talkies. Donc, si vous avez des urgences, si vous avez perdu un enfant, ce qu'on espère qu'il n'arrivera pas, ça va être des gens à qui vous allez pouvoir vous référer. Ils vont pouvoir communiquer avec nous ou avec le médical pour aider la situation. Tous les bénévoles qui ont des t-shirts rouges, c'est des bénévoles réguliers. Donc, ils n'ont pas toutes les informations. On leur aurait quand même donné une petite formation, mais ils n'ont pas toutes les informations. Ils ne pourraient pas nécessairement répondre à toutes vos questions. Ceux qui ont des polos bleus, comme moi, Donc, c'est généralement les responsables du Saint-Claude Robillard ou encore les employés du défis sportif. Donc, c'est aussi des références qui devraient avoir des walkie-talkies, puis appeler en cas de besoin médical ou autre. Sur place, sur tous les plateaux sportifs, il va y avoir un membre de l'équipe Kinatex qui s'occuperont du médical. Donc, si vous avez des besoins, il devrait être facile à spotter ou à repérer. Sinon, demandez à quelqu'un qui a un t-shirt bleu ou un polo bleu de communiquer avec eux pour qu'ils arrivent rapidement sur les lieux. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à tout ça? Il n'y a pas de questions? Parfait, on va continuer. Vérification des inscriptions, je vous ai envoyé dernièrement des courriels pour faire les vérifications des inscriptions. On va passer à un sondage par rapport à ça. Donc, sondage numéro 3. Est-ce que je pourrais apporter des changements à mes inscriptions suite au 31 mars 2017? On vous donne 15 secondes pour y répondre. Je pense que la tendance se maintient bien, François. Donc, 87% d'entre vous avez bien répondu à la question. Il y en a qui se croient spécial. Vous êtes tous spéciaux, mais ce n'est pas une raison pour pouvoir accepter des changements après le 31 mars. Au nombre d'athlètes qu'on va avoir cette année, je suis désolé, mais même si vous avez un nouvel athlète à votre école, je ne pourrais pas accepter de faire des changements. Je dois avancer les horaires, je dois commander les puces, je dois commander les dossards. Donc, si je veux avancer le dossier, je ne peux plus accepter de changements. Les seules choses qu'il pourrait accepter, c'est si un élève doit se désister dans vos équipes ou encore pour les courses à relais. Donc, c'était déjà à prévoir, vous deviez déjà avoir prévu quelqu'un pour le remplacer. C'est les seuls moments que je pourrais accepter un changement. Si vous avez des élèves qui ne peuvent participer, c'est bien de me le dire parce que je vais pouvoir apporter ce changement, m'assurer qu'il n'y aura pas une vague avec des élèves absents pendant le défi sportif. Donc, voici le tableau que vous devriez avoir reçu. Souvent, il y en a qui ne voient pas la partie où c'est écrit que vos athlètes sont en volleyball ou en soccer. Vous pouvez utiliser votre curseur dans le bas du courriel. Il y a une partie à droite que vous ne voyez probablement pas. Avec le curseur, vous pouvez déplacer l'image et voir le restant. Donc, tout ce qui est sport collectif, c'est à la droite complètement du tableau que vous avez reçu. Est-ce que tu peux nous confirmer, François, qu'on peut bien envoyer des annulations par courriel s'il y a besoin? Oui, si vous avez des annulations, je peux les envoyer par courriel. Je vais vous confirmer à chaque fois que j'ai bien reçu et bien noté votre annulation. Je vous remercie d'avance de le faire d'ailleurs. C'est important de nous avertir lorsqu'il y a des annulations. Il va y avoir plusieurs sports qui vont être web diffusés. Donc, ça va être possible pour les parents ou même pour l'école. Je sais qu'il y a certaines écoles qui l'affichent dans leur cafétariat, les compétitions pendant le défi sportif. Donc, parmi les sports qui vont être web diffusés cette année, pour le voir, vous pouvez vous rendre au défisportif.com. Donc, sur la page principale, il va y avoir un onglet web diffusion. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez pouvoir voir tous les sports web diffusés. Parmi les sports web diffusés, malheureusement, ce ne seront pas tous les terrains qui vont être web diffusés. Ça va être écrit sur l'horaire spécifique, quels terrains vont être web diffusés. Donc, vous allez pouvoir savoir à l'avance les parties qui vont être sur les internets. On va filmer des parties du soccer secondaire à l'extérieur. Certaines parties du soccer primaire à l'intérieur le lundi. Le mardi, on va filmer les courses en athlétisme primaire. On va filmer aussi la gymnastique rythmique au secondaire ainsi que le circuit d'habileté. Le mercredi, on va avoir plusieurs caméras qui vont filmer le mini-marathon. Le jeudi, on va filmer les courses d'athlétisme secondaire ainsi que le circuit d'habileté. Et pour terminer, on va avoir plusieurs caméras. La plupart des terrains du hockey balle devraient être filmés. Je dirais que probablement toutes les équipes devraient être en mesure de passer au moins une fois sur les internets. Vous pourrez communiquer ces informations aux parents pour qu'ils puissent regarder s'ils n'ont pas pu se déplacer sur place. Sinon, on leur suggère de se déplacer pour venir encourager leurs jeunes. Suite aux défis sportifs, on va vous envoyer un sondage par courriel. On vous demande de prendre un petit 10 minutes pour y répondre. C'est très important pour nous. Vos commentaires nous aident à nous améliorer d'année en année et de vous offrir le meilleur service possible. Donc, ça sera envoyé par courriel le vendredi 28 avril, tout de suite après les dernières compétitions, donc vers 3 heures de l'après-midi. Donc, je vous présente les affiches de cette année. L'affiche en rouge sur un élève de l'école Victor Doré. Donc, à chaque année, on met un élève en valeur sur nos affiches. Puis, cette année, on a décidé de mettre le petit Étienne sur une de nos affiches ainsi qu'une athlète paralympique sur l'autre affiche en bleu. Est-ce que vous avez des questions? C'est ce qui terminerait le webinaire. Donc, on va rester un peu avec vous pour répondre à certaines questions sur le chat. Sinon, je vous invite à m'envoyer des courriels ou encore à me téléphoner. Je vais être à mon bureau pas longtemps après le défi, le webinaire. François, j'en ai une aussi pour le track and field, la course. Est-ce que l'importance du temps sur tes demandes parce qu'eux, ils n'ont pas le gym pour vous donner un vrai temps? En fond, je vais répéter la question. On me demande si le temps de référence est vraiment important lors des inscriptions pour tout ce qui est course ou natation. C'est très important. Moi, je me sers de ces temps de référence-là pour faire des vagues qui sont justes. Donc, je vais mettre des jeunes qui courent environ à la même vitesse sur des vagues ensemble. Si vous mettez tous des temps égales, vos jeunes risquent de se retrouver sur les mêmes vagues. Donc, c'est toujours moins intéressant de courir avec des élèves que de son école. Je comprends que vous n'avez pas tous les gymnases pour calculer le 50 mètres. Mais on vous demande de faire votre possible pour calculer si vous avez un gymnase de 25 mètres, de faire x2 avec le temps que vous avez ou encore 20 mètres. De calculer le plus près possible le temps que vous avez pour vos jeunes. Mais c'est très important, effectivement. Si ce n'est pas fait, idéalement de m'apporter ces changements-là avant le 31 mars, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller voir présentement le bilan de ces inscriptions sur Internet? Non, le bilan des inscriptions, on ne pourra pas… En fait, le bilan de vos inscriptions personnelles, je peux vous les donner. Vous pouvez communiquer avec moi, mais vous devriez déjà les avoir par les courriels que je vous ai envoyés. Le bilan global des inscriptions, on va vous les annoncer un peu plus tard, mais je peux vous dire que c'est des gros chiffres cette année. C'est une année record pour tout ce qui se passe scolaire dans presque toutes les compétitions pour 2017. On revient sur les temps. Est-ce que c'est possible de modifier les temps déjà inscrits? Vous n'avez plus accès à la plateforme d'inscription, donc vous devez communiquer avec moi ou me les envoyer sur un document. Moi, je vais apporter les changements à vos inscriptions, comme ça, je peux avancer mes dossiers sans que vous apportiez des changements à mon insu. Est-ce qu'on va recevoir des affiches? Les affiches vont être envoyées aujourd'hui ou demain. Donc, oui, vous devriez les recevoir sous peu. Ne souhaitez pas ce qu'il y a. Pour le hockey balle primaire, est-ce que les élèves peuvent porter un casque de vélo? Non, ça prend un casque de hockey, idéalement avec la grille, mais on ne peut pas porter qu'un simple casque de vélo pour le hockey. Est-ce que les parents des athlètes qui veulent être spectateurs ou accompagnateurs doivent s'inscrire ou annoncer leur présence? Pour savoir si les parents ont le droit d'assister, oui. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Il y a des estrades pour l'omnisport, il y a des estrades pour la natation, il y a des estrades pour les sports collectifs. Donc, c'est possible et même encourager pour les parents de venir voir leurs jeunes sur place. Puis, on leur demande aussi d'être là pour les cérémonies d'ouverture. C'est vraiment un spectacle pour les jeunes d'entrer dans l'omnisport quand il y a beaucoup de monde. Donc, même ils pourraient venir avant d'aller à leur job, au pire, s'ils sont de Montréal. Ceux qui ne l'ont pas encore vécu, c'est vraiment un moment magique pour les jeunes. Donc, plus qu'il y a de monde qui sont là pour les encourager, mieux aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bon, c'est ça qui va terminer le webinaire. Merci d'y avoir participé. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez toujours me rejoindre par courriel. Bientôt, je serai derrière mon bureau presque 24 heures sur 24. Donc, par téléphone ou par courriel en tout temps, je vous invite à m'écrire pour me poser vos questions. Une dernière question. Est-ce qu'on peut manger dans les estrades ou seulement dans les couloirs? Idéalement, non, mais c'est permis dans les estrades. L'important, c'est de ne pas manger sur les plateaux de sport. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.